Bon, les mecs, on reprend le circuit où on l'a quitté hier. Déjà, la première chose, on ne prend pas de risque. Faites attention, ça glisse, c'est humide, ça glisse sur les pavés, il y a pas mal de peau. Deuxième journée de reconnaissance pour l'équipe Nippo Delco One Provence. Pierre Barbier va vivre son premier Paris Roubaix chez les pros. Je l'avais fait en espoir avec la sélection nationale. Mais bon, là, ça n'a rien à voir, la distance, tout ça, le niveau, c'est complètement différent. Qu'est-ce que vous appréhendez, là ? J'appréhende pas grand-chose, j'espère avoir quand même de la chance, on va dire, parce que c'est une grosse partie de la course. Puis après, le reste suivant. La tranchée d'Arembert, le moulin de Vertin, le carrefour de l'arbre, autant de noms qui sonnent chez les amateurs de vélo. Mais rallier sur sa machine le vélodrome à Roubaix, ça se mérite. 259 kilomètres depuis Compiègne, dont 55 de pavé. Petite leçon d'équilibre. En étant bien au milieu du pavé, ça évite d'aller sur le côté et crever. C'est plus difficile, mais au moins, on a moins de risque de crevaison. Les guidons, maintenant, sont en carbone. Ça tape énormément dans les articulations des doigts. Et si on le serre trop fort, au bout de 3 secteurs, on ne peut plus tenir le guidon. Donc il faut vachement être souple. Et vous, ça vous tient à cœur ? Oui, franchement, je l'ai toujours regardé à la télé. Je l'ai fait dans les autres catégories. Donc, très, très motivé cette année. Pierre Barbier vient d'avoir 23 ans. Après deux saisons chez Roubaix, Lille-Métropole, il rejoint l'équipe marseillaise en Continental Pro, la deuxième division. Une progression régulière. C'est un élément de qualité, Pierre. C'est quelqu'un qui est jeune, avec de très bonnes qualités physiques. Sa qualité première, ce n'est pas une surprise, mais c'est le sprint. Aujourd'hui, il a une très forte motivation pour Roubaix parce qu'il est chez lui, il est dans son élément. Et puis, il aime ce genre de course parce que ces courses, il faut les aimer pour pouvoir s'y exprimer tellement elles en sont durs. Pierre sera chargé d'épauler jusqu'à la grande bagarre finale. Sans l'aideur, le lituanien Evaldas Siskiévicius, qui a fini 9e l'an dernier. C'est bon, tu as raconté toute sa vie ? Je peux raconter les miennes ? Je n'ai pas raconté la tienne. Toutes les années, l'adversité est la même. C'est tous les meilleurs coureurs de classique qui vont faire Paris-Rubain. Et du coup, ça ne change pas grand-chose. Il faut se focaliser sur vous-même pour être au même qu'année dernière. Et aussi, bien sûr, avoir un peu de chance cet jour-là pour ne pas avoir trop de pépins. Quels sont maintenant vos objectifs dans votre vie de cycliste professionnelle ? À court terme, évidemment, gagner des courses. Après, j'aimerais vraiment participer au Tour de France un jour. Et puis, pourquoi pas gagner dans un rêve, gagner une étape sur le Tour de France. Ça serait vraiment bien. Est-ce que vous l'avez dans les jambes ? Pour l'instant, il y a encore un peu d'apprentissage. Mais oui, en tout cas, je l'ai dans la tête. Donc, c'est déjà le principal. Bien dans sa tête, bien dans ses jambes, avec Roubaix en premier point de mire, la carrière de Pierre Barbier est bien lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada